Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Coudert. Aujourd'hui, nous allons parler d'interaction à distance, ce qui peut servir par exemple en spécialité de physique chimie en première. La première question à se poser, c'est bien sûr, c'est quoi une interaction à distance ? Eh bien, une interaction à distance, c'est quand un corps, que l'on va appeler corps A, va pouvoir modifier ou changer la trajectoire ou changer la forme d'un autre corps qu'on va appeler corps B. Cette interaction est dite à distance si les corps n'ont pas besoin de se toucher pour que cette interaction ait lieu. Alors, la première image qui vient en tête, c'est ça, c'est Star Wars, la force comme on l'appelle. On voit bien que ce magnifique Jedi peut modifier le mouvement de ses Star Troopers à distance. Il se trouve qu'en physique, dans la vraie vie, la force de Star Wars, ça n'existe pas. Alors, quelles sont les trois seules sortes d'interactions à distance qui existent dans la réalité ? La première de ces interactions, c'est une interaction, on baigne dedans depuis qu'on est tout petit, c'est une interaction gravitationnelle. Elle est liée à la masse. L'exemple le plus courant, c'est que la Terre, qui est un objet de grande masse, attire vers elle tous les objets qui sont aux ses alentours, sans avoir besoin de les toucher. C'est ainsi que cette pomme est attirée vers le sol, sans avoir besoin de toucher la Terre. Mais c'est aussi l'interaction gravitationnelle qui permet de former des choses comme le système solaire. Ici, on voit bien que le Soleil attire les planètes qui sont autour de lui. S'il ne les attirait pas, ces planètes n'auraient pas une trajectoire circulaire, mais fileraient tout droit dans l'espace. La deuxième sorte d'interaction à distance est l'interaction électrique, qui est liée cette fois-ci à la charge des corps. On voit bien ici que les cheveux, qui sont devenus chargés, se repoussent les uns les autres sur la tête, ce qui prouve bien qu'ils interagissent à distance. C'est cette interaction qu'on retrouve en action dans toutes les expériences électrostatiques, vous avez peut-être vu en TP, où on frotte une raie qui va faire partir des bouts de papier ou un ballon qui reste chargé. C'est parce qu'on a chargé les objets qu'ils peuvent avoir une interaction à distance, l'interaction électrique. La troisième sorte d'interaction à distance, c'est l'interaction magnétique, celle qui est liée soit au courant, soit à l'aimantation de la matière. Cette interaction, on la voit en action lorsqu'un aimant attire du métal à lui, ou lorsque, par exemple, notre boussole indique naturellement le pôle nord de la Terre, alors même qu'elle n'est pas en contact avec. Il y a plusieurs façons de modéliser une interaction. La première que nous allons voir ici, c'est par deux forces. Si j'imagine deux objets ici, A et B, qui sont en interaction l'un par rapport à l'autre, je vais pouvoir modéliser cette interaction par deux forces. Une force exercée par B sur A, qu'on appelle F de B sur A, et une force exercée par A sur B, qu'on va appeler F de A sur B. Ces deux forces possèdent une direction, un sens et une valeur, et sont donc représentées par des vecteurs. Que ce soit pour l'interaction gravitationnelle ou l'interaction électrique, la direction est la même. Il s'agit de la droite qui passe par les deux centres des systèmes en interaction, ici A et B. Sur la droite, représentée ici en pointillé. Concernant le sens, là, les choses changent un peu selon l'interaction que l'on considère. Si on regarde l'interaction gravitationnelle, les choses sont simples, l'interaction est toujours attractive, et donc les vecteurs sont toujours orientés vers le centre des deux systèmes. C'est pour l'interaction électrique que les choses se compliquent. En effet, selon le signe de chacune des charges, l'interaction peut être attractive ou répulsive. Si les charges sont deux mêmes signes, par exemple ici, plus et plus, l'interaction électrique est répulsive. Les flèches représentant les forces seront donc représentées vers l'extérieur du système. En revanche, si les charges sont différentes, comme ici, moins et plus, on se retrouve, comme dans le cas de l'interaction gravitationnelle, avec une interaction attractive, et donc des flèches orientées vers l'intérieur du système. Si on parle de la valeur maintenant, on a vu en seconde que la valeur de l'interaction gravitationnelle était liée à la masse et impressionnement proportionnelle à la distance au carré. Avec la relation suivante, F de A sur B égale F de B sur A est égale à G M1 fois M2 sur D carré. G étant la constante universelle de gravitation, M1 et M2, les masses respectives de A et de B, et D, la distance entre A et B. On a le même type de relation pour l'interaction électrique, avec F de A sur B est égale à F de B sur A est égale à K fois valeur absolue de Q1 fois valeur absolue de Q2 sur D carré. Alors les deux choses qui changent, c'est qu'ici, ce n'est plus grand G la constante universelle de gravitation, mais K, qu'on va appeler la constante électrostatique, et qu'on ne parle plus de masse, mais de charge, Q1 et Q2. On voit aussi qu'il y a des valeurs absolues de Q1 et Q2. En effet, les charges, contrairement à la masse, peuvent être négatives. Or, la valeur d'un vecteur, la valeur de la force, ne peut être que positive. C'est pour cela donc qu'on met les valeurs absolues pour éviter d'avoir une valeur négative. Il y a une façon plus simple de représenter tout ça via ce qu'on appelle une expression vectorielle, qui n'est plus une relation entre des chiffres, des scalaires, mais une relation entre des vecteurs. Ainsi, on va pouvoir écrire que les forces qui modélisent l'interaction gravitationnelle peuvent s'écrire le vecteur F de B sur A est égal à moins le vecteur de F de A sur B est égal à grand G, M1, M2 sur D carré, fois le vecteur unitaire E, R. Ce qui change par rapport à la loi universelle que l'on a vue avant qui ne porte que sur la valeur, c'est qu'ici, il s'agit d'une expression vectorielle. Il y a des flèches au-dessus des forces. On voit que les valeurs sont égales mais que les sens sont différents. C'est pour cela qu'il y a un moins entre F de B sur A et F de A sur B. Et pour bien retrouver ce côté vectoriel, on voit bien le vecteur unitaire E, R qui est donc un vecteur qui a une norme de 1, une valeur de 1, qui est orientée selon la direction AB et suivant le sens de A vers B. Il est très important de préciser ce petit vecteur. Si on ne l'écrit pas comme ça, cette relation devient fausse. Pour l'interaction électrique, l'expression vectorielle qui exprime les forces qui modélisent l'interaction devient F de B sur A égale moins F de A sur B égale à K Q1 fois Q2 sur D carré, E, R. Les valeurs absolues ont disparu. Effectivement, il s'agit ici d'un vecteur et non d'une valeur. Il peut être négatif. Si Q1 et Q2 sont de même signes KQ1, Q2 sur D carré positif et donc F de B sur A est bien orienté dans le sens 2 du vecteur unitaire E, R. Si Q1 et Q2 sont de signes opposés, alors Q1 fois Q2 est négatif et du coup F de B sur A sera bien dans le sens opposé à E, R. Voilà. On a vu tout ce qu'il y a à savoir sur comment modéliser une interaction par deux forces. Il y a une deuxième façon de modéliser une interaction, c'est de la modéliser par un champ. Mais ceci est une autre histoire que nous allons voir dans d'autres vidéos. ! ! ! !